Bonsoir à tous, bienvenue sur Parktrips. Aujourd'hui on est dans un endroit un peu spécial. Alors on va essayer de parler assez fort parce que c'est assez bruyant. Alors nous sommes au Pirate Paradise. Il y a une ambiance pirate des carrés. Franchement on n'est pas dissident de Paris mais c'est presque comme ça. Et du coup la salle est super bien décorée. Les décors sont super bien. Je fais un peu le tour de la salle. Et donc c'est un restaurant qui est situé à Ronk à côté de Lille. Et pour nous accompagner ce soir, Muriel. Coucou ! Et du coup bah là on va commencer par commander un petit cocktail. Parce qu'il se tait soif. Exactement. Je pense qu'il faudra aussi choisir ton menu. Alors non, nous ne sommes pas dans la gare du Hollandais volant d'Efteling mais presque. Il y a même des petites animations sur les fenêtres aussi. Tu vois ? En haut là-bas. Il y a un pirate dans la fenêtre. C'est marrant. Et donc du coup on est super bien placé parce que tout à l'heure, dans quelques minutes, il y a un petit spectacle qui va se jouer juste en face de nous. Juste sur la petite estrade. Il y a notamment Skull Island qui est pas mal. Et donc au niveau des plats, Maxime, qu'est-ce qu'on prend ? Alors au niveau des plats, mais en fait c'est plutôt une brasserie classique, on va dire. On va peut-être trouver un peu plus d'originalité dans les entrées. Vous trouverez par exemple des akras de morue, des nems de poulet, des choses un peu plus exotiques on va dire. Mais sinon au niveau des plats, c'est plutôt style de brasserie avec des burgers. Il y avait un fish and chips, des plats du nord aussi. Oui, voilà, de la carbonade. Et vous trouvez aussi des hamburgers un peu particuliers, voilà, avec du pain noir. Mais on ne va pas prendre ça, on va rester plutôt dans le classique. Là, on vous dira si c'est bon. Donc là, on attend notre cocktail. On a super soif. Et au niveau prix, Maxime, ça donne quoi ? Alors au niveau prix, nous on a pris le menu à 23,90€ qui comprend l'entrée, le plat et le dessert. Vous avez d'autres formules, soit avec entrée, plat ou plat et dessert à 20,90€ il me semble. Et après vous avez aussi, si vous voulez un burger dans votre menu, je pourrais prendre le menu supérieur à 28,90€. On prend aussi entrée plat et dessert. Spectacle un coup ! On a pris un genre de pina colada. À la vôtre ! À vous ! Et donc on a goûté notre petit cocktail. Donc Julien lui, par contre, il trouve que ça manque un peu de sucre, mais par contre c'est bien dosé en alcool, il n'y a pas de soucis. C'est un mojito et je pense qu'on appelle le sucre, on le voit, il est déposé au fond. Ah ouais, donc il faut bien mélanger quoi. Mais c'est bien fort, ouais. Et du coup, Muriel, qu'est-ce que t'as pensé de ton petit cocktail ? Moi, j'ai pris une coca... Pina colada. Qui est très très bonne, très fraîche et on est vraiment bien dosé. Ouais, on sent bien l'alcool et il n'y a pas de soucis. Ah, il n'y a pas de problème. Franchement, je vous le conseille. Voilà. On va commencer le Nord pour être étalé plus seul, on s'est rabaté. Ah, ah, n'oublie pas notre mission. Ah oui, c'est vrai. Tu t'en souviens ? Y'a pas une histoire d'anniversaire ? Tous les enfants qui fêtent leur anniversaire ce soir et qui ont eu plus de 6 ans vont pouvoir participer au spectacle. On leur a donné une petite bourse en entrant. Et si on souhaite un tour de l'anniversaire à tous les moussaillons ? Mais c'est une très bonne idée ! Pas l'anniversaire à tous les moussaillons ! Il est même dans l'ordre de bonjour que nos pirates envoient la toux pour assister à la bataille. Donc, chef-là, pour résumer, s'il veut parfois faire son anniversaire et qu'il a plus de 6 ans, ils vont aller tout de suite en pied d'un tour. Salut, ta vie, ta mission ! Des cocktails ! Allez, c'est ce qui peut ! Alors, le spectacle s'appelle « Le Diamant d'Aphrodite ». C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. J'ai bien retenu le nom. Tu t'avais oublié ? Ça, c'est le cocktail, déjà, qui fait effet ! Et en fait, les enfants qui fêtent leur anniversaire sont invités à participer au spectacle. Donc, on les voit monter un peu sur le balcon, on va dire. Donc, les enfants de plus de 6 ans sont invités à participer au spectacle et ils doivent porter un masque avec les conditions sanitaires actuelles. Pour protéger les comédiens. Exactement, et du gel hydroalcoolique serait également disponible à la fin pour que les enfants se nettoyent les mains. Et les gens pourront se nettoyer les mains après avoir touché les accessoires. Voilà, qui sont eux-mêmes désinfectés. Voilà, désinfectés régulièrement. C'est bien. La sécurité avant tout. Voilà, tout à fait. Le spectacle va commencer. Hé, toi ! Oui, toi ! Connais-tu la légende du diamant d'Aphrodite ? Non ? On regarde. Oyé, oyé ! Par décision du gouverneur du Nord, important de notre majesté le roi, celui qui apporte au diamant d'Aphrodite se verra en rire et même en marge. Ce gars d'une confiance lui permet de déguider tout nabil ennemi sans risquer la peine de mort. Chasse au diamant ! J'adore aider ! Moi ! Moi ! Hé, moi ! Je suis volontaire ! Il me faut un équipage ! Hé, vous, là-bas ! Je compte sur vous pour m'aider dans cette quête ! Mettez les poulets de cadeaux dans ce tonneau ! Pas trop vite ! Pas trop près ! Oula ! Reculez ! Reculez, ça va ! Reculez ! Gentil, Foucault ! Gentil ! Non ! Non, 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 non ! Je n'ai pas comestible ! Oula ! Hé 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 ! Laisse-moi ! Laisse-moi tranquille ! Hé ! Laisse-moi ! Hé ! Hé ! Hé ! C'est ça ? Oh, tiens, tiens ! Une pièce ! Le diamant d'Aphrodite ! Le Washi ! Ha 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 ! Comment ! Pourses-tu ! Voulez-nous dire non ? Faut rien ! Gentil, la guerre vienne ! Et tu n'auras jamais ! Là, c'est la musique du barreau ! Prépare-toi aux mains ! NON ! NON ! NON ! Devoir la prise au piège, oui oui oui, je vais partager cette heure avec tous les enfants tirants de Paradaï, bien sûr. Mesdames et messieurs, apprenez ces chaleurs de grand, c'est le valeurs du saillant. C'est un fameux format, fin comme un bateau, qui sait haut, sentit à haut. Alors Julien a eu sa petite salade, art des choisis, c'est ça ? Non ? Oui c'est ça. Et je ne m'attendais pas à autant en fait. C'est vrai que c'est une très belle hachette. Oui ça a l'air copieux, on se croit que j'aurai encore faim pour la suite. Tu vois Muriel, tu as pris un camembert fondu, c'est ça ? C'est ça tout au fait, pareil, ça me paraît beaucoup, c'est bien postaud, c'est bien garni. Et moi j'ai pris des petits accra de mouru, pour être un peu dans le thème pirate exotique. Bon appétit à tous. Alors Julien a eu son plat, comme nous bien sûr. Alors Julien, tu as pris la bavette, c'est ça ? C'est ça, exactement. Avec des petites frites, voilà, on est dans le Nord. Bon appétit. Pareil pour Muriel. Bavette, moi, elle est bleue, la mienne. Ouais, elle est bleue. Pareil, des petites frites et un petit sens à échelanta. Bon appétit. C'est très bon, ouais. Et pour moi, c'est un fish and chips, classique. Bon appétit à tous. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Comment as-tu trouvé ton plat, Julien ? Le plat était très bon. Donc j'avais pris la bavette, qui était très tendre. Voilà, cuite comme il faut. Les frites sont bien, mais sans plus, j'aurais préparé des frites fraîches. Ça aurait été bien. C'est vrai que c'est ça, un peu le... Ça aurait été bien. Mais c'était très bon. Et toi, Muriel ? Alors moi, j'ai trouvé ça super bon aussi. Ma bavette était bleue comme j'ai voulu. Les frites un peu trop à mon goût, parce que bon, voilà. Et celui-là, j'aurais préféré aussi des frites fraîches comme du Julien. Ça, c'est des frites congelées. C'est un peu le petit riz. Et toi, Maxime, du coup ? Eh bien, moi, du coup, j'ai bien aimé aussi le fish and chips. C'était super bon. Le poisson était bien puits comme il fallait. Pareil, bon, le petit bémol, c'était des frites aussi. J'aurais préféré des frites fraîches aussi. Après, sinon, les quantités étaient comme il fallait. Tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Très bien. Et du coup, maintenant, on est passé au dessert. Alors, du coup, Muriel et Julien, se sont laissés tenter par une petite brioche perdue avec une petite salabanie, de la chantilly. Julien a pris aussi un petit café en plus. Et moi, je reste dans le thème des pirates. Un petit baba au rhum. Avec beaucoup de rhum à la vie. Voilà, avec plus de rhum que de baba, apparemment. On va voir si j'arrive à sortir du restaurant sur mes deux pâtes ou sur mes quatre pâtes. Voilà, bon appétit. Merci. Vous avez même une petite boutique dans le bateau mais qui n'est ouverte que dix minutes toutes les deux heures, on va dire. Donc, vous vous dépêchez si vous voulez acheter une petite épée de pirate. Alors, là, on vient de se faire le petit resto des Pirates Paradise. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, moi, j'ai adoré, sincèrement. Je trouvais ça super beau. Le décor est génial. Les services, on n'en parle pas. C'est vraiment génial. Et on a très, 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 très bien mangé. Et je fais tellement super potes. T'en penses pas, Julien ? Alors, on a super bien mangé. Les décors sont vraiment top. Le spectacle, je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé que ça soit un discours en direct et pas enregistré. Et peut-être qu'il se passe un peu plus de choses. C'est vrai qu'il manquait de scènes d'action, quand même. C'est plus dessiné aux enfants. Enfin, vous venez ici avec vos enfants. Ils seront vraiment ravis. En tout cas, oui. Si vous avez un enfant dans cet anniversaire, venez. C'est génial pour eux. Je pense qu'on puisse dessiner aux enfants que pour les adultes. Mais c'est quand même sympa à faire quand même. Exactement. Et le rapport qualité-prix est très bon. Donc, vous venez sans problème. Tout à fait. Du coup, on vous dit à bientôt sur Partrix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. de liker nos vidéos. Des fois, ce n'est pas commun. On sait qu'il y a une review de restaurant. Mais il y a un lien avec ce restaurant et les parts d'attraction. C'est les musiques d'Efteling que vous entendez. Et les décors sont très inspirés du Hollande des Volants. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Du coup, on vous dit à très vite. Salut ! Au revoir ! Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501